Derrière ces rideaux de fer, les futurs commerçants de la hale couverte prendront place prochainement. Ici à chaque fois des montants ont été rajoutés avant que les commerçants viennent mettre eux-mêmes par contre leurs différentes vitrines. Des algécos aménagés par les services de la ville et installés à quelques pas seulement de l'ancien marché. Ça a été ma volonté municipale première, c'était de permettre aux consommateurs de garder les mêmes conditions qu'actuelles de déplacement. Un déménagement pour permettre de réaliser cela. Une rénovation complète de cette construction en fer datant du 19e siècle. Plus aéré, plus moderne, plus végétalisé, pour 4 millions d'euros Bergerac s'offre un nouveau marché. Mais en attendant, il s'agit de rassurer les commerçants, leur expliquer les conditions de départ, mais aussi de retour sous la hale. Là vous avez vu que vos fournisseurs de chambres froides pour l'installation ? C'est bon, les dates sont calées et tout. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va bien. Bon, ça a commencé de plus en plus concret là. C'est surtout l'après qui est très très important. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas revenir dans la future réale si on n'a que 37 mètres carrés. Si on a un local supplémentaire, on sera de retour avec énormément de plaisir parce que la hale, on l'aime vraiment. Les travaux devraient durer un an. La livraison est prévue en mai 2023.